Salut à tous ceux qui écoutent, bienvenue. C'est probablement le dernier épisode de Nouvelle École, comme vous pouvez vous en douter, vu le titre. Ça vient un peu comme une surprise parce que j'ai pas trouvé de moyens, j'ai pas trouvé de bonne solution de l'annoncer, donc pour moi c'est plus simple de le dire maintenant, d'autant que je suis très satisfait de la dernière série d'épisodes. Et je voulais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi c'est terminé, et puis pour vous dire ce qui se passe un peu ensuite. Ça fait deux ans et demi que je fais Nouvelle École, ça fait 86 épisodes, donc environ 80 personnes interviewées. Quand j'ai commencé ce podcast, j'avais vraiment besoin de poser mes questions parce que j'étais vraiment perdu. je venais de sortir de la période, je pense, la plus dark de ma vie un peu. Et je savais pas ce que j'allais faire, j'avais plus aucune idée à ce moment-là de ce que j'allais faire de ma vie. À la fois j'avais énormément de possibilités, mais aucune idée de par où commencer. Et ce podcast, en fait, ça m'a permis de rencontrer tous les gens que j'avais toujours voulu rencontrer ou qui m'intéressaient, et de leur demander comment ils avaient fait, comment ils avaient fait pour avoir une vie qui m'apparaissait de l'extérieur cool et stimulante, et comment je pouvais faire pareil. Et donc, ça venait d'un besoin profond et honnête de savoir ça. Et après avoir rencontré 80 personnes et posé mes questions, souvent les mêmes, et avoir entendu les réponses qui sont souvent les mêmes, j'arrive à un moment où je me dis que, grâce à ce podcast, j'ai réussi à trouver des nouvelles choses qui m'intéressent, et aussi ce que je pense vouloir faire ensuite. Et en fait, plus ça va, plus j'intègre ce qu'on dit, et moins j'ai besoin de savoir. Moins j'ai besoin de savoir comment commencer. Faut juste commencer. Et moins j'ai besoin de savoir comment progresser. Faut juste travailler. Et toutes ces choses-là que j'ai demandé pendant tellement de fois, je les intègre. Et donc c'est bien, c'est logique, mais ce que ça veut dire, c'est que j'ai plus autant besoin de poser ces questions. Ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de faire mon truc. Comme ce que m'ont dit de faire, faites toutes ces personnes. Et donc je pourrais continuer une nouvelle école, je pourrais continuer à interviewer des gens, mais ça ne viendrait plus du même endroit, ça ne viendrait plus de ce besoin profond de savoir, ça viendrait de curiosité, et j'aime beaucoup discuter, et je pense que je pourrais toujours trouver des questions à poser à des nouvelles personnes, mais ça ne serait plus la même chose en fait. Et il y a un moment où je commencerais à faire semblant, et je n'ai pas envie d'arriver à ce moment-là, je n'ai pas envie que nouvelle école devienne un truc ringard, d'interviews où on entend toujours les mêmes choses, où on connaît exactement les gimmicks de l'animateur, parce qu'en fait c'est hyper difficile de ne pas répéter toujours les mêmes choses, et de ne pas tomber dans une routine. Et je pense que l'aspect le plus important à conserver sur un projet, c'est la motivation, et la motivation elle vient d'un vrai besoin d'avancer. Et moi maintenant j'ai besoin d'avancer sur autre chose. Alors on m'a aussi dit, t'es fou d'arrêter, ça c'est surtout les proches, t'es fou d'arrêter maintenant, ça marche hyper bien, et c'est vrai que ça marche hyper bien, bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer, et je croise des gens dans la rue qui m'en parlent, et je croise des gens un peu partout où je vais, qui connaissent, et ça me fait trop plaisir, c'est hyper touchant, c'est hyper touchant aussi de voir à quel point ça a l'air d'aider certaines personnes. Quand j'ai commencé je me disais, si ça peut aider une personne, apparemment on va bien s'en sortir, parce que moi ça m'aide, clairement c'était pour moi ce projet, mais si ça peut aider une personne, ce serait incroyable, et apparemment ça en a aidé beaucoup plus, Nouvelle École ça a été écouté plus de 3 millions de fois, si on compte Youtube, et c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup par rapport à mes 140 écoutes de mon premier épisode, le premier jour où je l'ai sorti, et où je me suis dit bon... Et à la fois à ce moment là, c'était un peu stressant de se dire que personne n'écoutait, en même temps c'était libérateur, parce que ça veut dire que je pouvais faire un peu ce que je voulais, et qu'il n'y avait pas trop de pression. Et donc on me dit, t'es fou d'arrêter maintenant, ça marche, il y a des gens qui connaissent, on en parle, je peux rencontrer plein de gens maintenant, quasiment, presque qui je veux, même si c'est pas vraiment le cas, et c'est vrai, et en fait c'est vrai qu'en plus ça me fait pas, j'ai peur d'arrêter un truc qui marche, objectivement, parce qu'on sait toujours ce qu'on quitte, et on sait jamais ce qu'on retrouve, mais ce serait quand même le comble, si le mec qui fait nouvelle école depuis deux ans, osait pas arrêter ce qu'il est en train de faire, pour se lancer dans ce qu'il lui fait vraiment envie, et ce dont il a vraiment besoin, et ce serait un comble si j'arrêtais pas nouvelle école, juste parce que j'ai envie d'avoir une certaine mini-notoriété, ou... ce serait une très mauvaise idée à mon avis. Donc j'arrête. De la même manière qu'on m'a dit que je pourrais... je pouvais faire perdurer le concept en trouvant de nouvelles idées, de nouveaux domaines que j'avais pas fait, mais en fait ça a jamais été par rapport aux domaines. Je me suis jamais dit, je vais faire un pâtissier, un maroquinier, c'est pas ça en fait, c'est que moi je... j'avais des questions, j'avais des domaines qui m'intéressaient, mais surtout j'avais des... des genres de personnes qui m'intéressaient, et que je voulais rencontrer. Et parfois il se trouvait qu'elles faisaient tel ou tel métier, mais en fait c'était pas vraiment ça qui était important. Et donc j'allais voir ces personnes-là pour leur poser mes questions, mais mon but était jamais de faire toutes les catégories socioprofessionnelles. Et donc en fait, oui je pourrais continuer, j'ai encore plein de personnes évidemment que j'ai pas... plein de types de personnes que j'ai pas faites, mais ça viendrait pas du même besoin de savoir, donc ce serait pas... ce serait pas aussi honnête quoi. Je pense que c'était vraiment ça le... enfin c'est vraiment ça l'aspect dont je suis fier sur ce projet, c'est de... je pense l'honnêteté que j'ai... que j'ai essayé de garder tout au long. Et ça passe que par des petites décisions qui étaient... qui peuvent parfois, je trouve, sembler anodines, mais qui finalement le sont pas sur le long terme. Le fait de pas faire de montage, le fait de laisser les erreurs des gens, les miennes surtout, le fait de pas mettre de pub. En fait, le fait de juste essayer de dire la vérité au maximum. Et c'est ça dont je suis vraiment fier, et du coup, je peux pas mentir, je peux pas faire semblant de vouloir continuer Nouvelle École quand en fait c'est autre chose que je veux faire. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Ben ça, je t'en parle pas pour l'instant. Et avec Nouvelle École, c'était vraiment un projet assez freestyle où j'ai beaucoup raconté ma vie, évidemment, dans le micro. et ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que du coup, maintenant je croise des gens qui me connaissent hyper bien alors que je les ai jamais rencontrés. Mais ce qui est finalement assez cool et pas vraiment dérangeant. Mais sur mon prochain projet, j'aimerais prendre le temps de le travailler, de le développer, de le faire un peu d'une autre manière, essayer autre chose. Donc je peux pas dire tout de suite ce que c'est, mais ça devrait arriver dans pas non plus trop longtemps. J'espère que vous suivrez ce que je vais faire. Donc pour ça, il faut s'inscrire à la newsletter qui est la newsletter de Nouvelle École, mais qui est en bas de la description de cet épisode. Je vais en reparler. Il y a un seul lien, c'est cette newsletter. Donc si vous êtes pas inscrit, inscrivez-vous. quand même s'il y a une chose que je dois retenir de tout ça, c'est que j'avais très peur de... J'avais très peur de tout, en fait. Et j'avais très peur d'essayer des choses et de me tromper. Et du coup, je faisais rien. Et depuis que je fais ce podcast, depuis que je me suis mis à faire des choses, tout s'est ouvert et tout est devenu beaucoup plus facile. Et maintenant, j'ai pas moins peur, en fait. J'ai carrément autant peur, voire beaucoup plus, parce qu'en fait, je suis en train de faire ce qui est vraiment important pour moi. Et donc, je suis assez terrifié, mais c'est de la bonne peur. C'est de la peur qui motive. Et maintenant, je reçois plein de messages de gens, et je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, mais de gens qui me demandent des conseils, ce que je trouve assez marrant, vu qu'en fait, c'est moi qui demande des conseils tout le temps, qui me demandent des conseils sur leur projet ou sur comment se lancer. Et j'ai rien de plus à leur dire que ce qu'il y a dans Nouvelle École, en fait, qui est toujours la même chose, qui est lance-le, fais-le, c'est pas si important, finalement. Et je trouve qu'on est vraiment récompensé d'essayer de trouver ce qui nous tient à cœur et de prendre des risques et d'essayer de vivre la vie qu'on pense qu'on devrait vivre, en fait. et de se rappeler aussi qu'on va mourir. Et je pense que c'est très important, c'est un truc qu'on ne fait pas assez, que même moi, j'oublie beaucoup, et qu'en fait, c'est pas grave, il n'y a pas de... Il ne peut pas vraiment se passer grand-chose de très grave. Donc si je devais dire un truc aux gens qui m'envoient des messages, qui me demandent des conseils, c'est dans un sens, c'est un peu d'arrêter d'écouter Nouvelle École et de lancer ce que vous avez envie de faire parce que je pense qu'au fond, tout le monde sait un peu ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il a envie d'explorer ou ce qu'il a arrêté d'explorer et qu'il n'aurait pas dû arrêter d'explorer. Et généralement, c'est le truc qui fait peur. Et je pense que commencer à se reconnecter avec ça, c'est le début d'un long process, mais c'est le début de la solution, à mon avis. Voilà. Je voulais ne pas oublier de remercier des gens, bien sûr. Je voulais remercier tous les gens qui sont passés sur Nouvelle École d'abord, tous les invités. Déjà parce que je voudrais les remercier d'avoir autant joué le jeu. Je trouve ça incroyable à quel point la plupart des gens qui sont passés ont accepté de se livrer, de montrer leur zone d'ombre, leurs difficultés. Et c'est ça qui faisait quand même une belle différence, je pense. Ce côté honnête, encore une fois, qui était fort, je trouve, sur Nouvelle École. Et vraiment merci à toutes ces personnes qui sont passées et qui ont accepté de jouer le jeu, même des gens super connus. Je trouve ça vraiment cool. et parce qu'en fait, ça permet de démystifier. Je pense que ce qui nous bloque beaucoup, c'est l'impression qu'on est différent, qu'on est moins, que les gens qui réussissent sont plus forts, qu'ils ont un genre de super pouvoir. Et en fait, plus on peut casser la distance et rapprocher les gens qui, entre guillemets, réussissent de ceux qui aspirent à la réussite, disons. Même si je n'aime pas trop ce mot. Si on peut casser cette distance, ça fait déjà une grosse partie du travail. Et donc, merci à toutes ces personnes qui sont passées. Parce que finalement, ce n'est pas non plus hyper facile de déballer sa vie sur Internet. Merci, évidemment, à tous les gens qui écoutent, qui ont fait de ce projet ce que c'est devenu. Parce que sinon, je l'aurais fait juste pour moi et ça ne serait jamais allé aussi loin. j'en aurais fait 5 ou 6, je ne sais pas. Et grâce à vous, j'en ai fait 86. Merci, ça me fait trop plaisir de recevoir les messages. Ça me fait trop plaisir de voir que vous en avez parlé autour de vous, que ça vous a aidé. Je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils ont quitté leur job. Je ne dis pas qu'il faut que vous quittiez tous votre job, attention, mais qu'ils essayent de se reconnecter avec ce qu'ils voulaient vraiment faire et ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et ça me fait trop plaisir. Je ne pense pas que je pouvais faire un truc mieux dans ma vie par inadvertance, mais quand même, je ne pense pas que je pouvais faire un meilleur truc dans ma vie que créer ça chez des gens. Donc, je suis hyper touché et hyper fier quand même de ce que ça a fait. Merci à tous ces gens qui écoutent. Merci aux patrons qui ont financé Nouvelle École parce qu'en fait, c'est énorme ce que ça a fait comme différence pour moi. Ça m'a permis de payer mon loyer déjà, ce qui est pas mal. Mais surtout, ça m'a permis de ne pas avoir besoin de travailler tout le temps, ce qui ne m'aurait pas permis de faire Nouvelle École. Je n'aurais jamais pu sortir un épisode par semaine. Je crois qu'à un moment, pendant 60 semaines, j'ai sorti un épisode. Et ce ne serait jamais arrivé si j'avais dû bosser tout le temps à côté pour payer ma vie. Donc, merci. Et puis surtout, ça m'a permis de ne pas mettre de pub. Et ça, c'est encore une fois hyper important. Et on voit que ça a été un dilemme pour moi jusqu'à la fin de savoir si j'allais mettre de la pub parce qu'il y a une pression énorme de monétiser son truc, d'avoir un peu un genre de business sérieux qui tourne. et c'est chiant en fait. Parce que moi, je n'ai pas envie de mettre des annonces dans mon truc parce que je trouve que personne ne vient sur Nouvelle École pour écouter des annonces. Et on ne dit pas aux musiciens, on ne leur demande pas de caler 5 secondes de pub en pré-roll sur leurs chansons. Donc, je trouve ça pas cool de devoir mettre des pubs sur une émission juste parce que c'est comme ça. Et je suis content de ne pas l'avoir fait. Et c'est grâce aux gens qui ont financé Nouvelle École sur Patreon. Donc, merci. infiniment, infiniment. Moi, je trouve ça hyper fort de voir qu'on peut qu'on a d'autres moyens en fait de faire survivre, de faire vivre des projets que les moyens qui paraissent les plus évidents. Et aussi de voir qu'on peut casser les intermédiaires et reconnecter les gens qui bénéficient, donc les auditeurs et les gens qui produisent. Donc moi, pour le coup, je trouve ça vraiment fort. Donc, encore une fois, merci à tous ces patrons qui donc sont libres de rester sur le Patreon si vous voulez m'aider à payer mon loyer sur mes mois de transition jusqu'à mon prochain projet, mais vous pouvez aussi partir du Patreon. Vous êtes libres, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout votre soutien. Et enfin, il y a quand même un gros merci à tous les gens qui sont autour de moi et qui m'ont supporté depuis deux ans et demi dans mes angoisses introspectives et dans mes questionnements et dans mes doutes et dans mes crises de nerfs et qui m'ont aidé à faire beaucoup de choses. Merci à toutes ces personnes parce qu'en fait, même si on dirait que je suis tout seul et je suis principalement tout seul, il y a quand même énormément de gens qui m'ont aidé et même si ce n'est pas toujours au niveau opérationnel, ne serait-ce qu'au niveau psychologique où je pense que c'est le plus difficile parfois quand on est seul sur un projet. Donc, le rapport a fait une énorme différence et ils se reconnaîtront, ces gens qui écoutent. Donc, merci encore. Je pense que j'ai fait le tour et donc, c'est vraiment la fin de Nouvelle École. À part une chose, je voulais faire un épisode best-of mais comme il y a beaucoup d'épisodes, ça risque d'être peut-être plus long, je ne sais pas, peut-être que ça va être un peu long, peut-être qu'il y aura peut-être plusieurs épisodes best-of et en fait, ce que je voulais, c'est que vous me disiez, vous me donniez vos passages préférés ou votre épisode préféré mais l'idée, ce serait que vous me donniez les minutes des passages qui vous plaisent le plus parce que je n'ai pas écouté tous les épisodes depuis le début pour faire un genre de best-of de Nouvelle École dans lequel, en fait, je pourrais parler aussi un peu entre les extraits pour donner un peu de contexte, trois anecdotes, etc. Et si l'idée vous plaît, en fait, inscrivez-vous à la newsletter qui est donc le seul lien qu'il y a dans cette description d'épisode. Juste en dessous de l'épisode, vous avez une description dedans, il y a un lien. Le lien, c'est la newsletter. Mettez votre email et je vais envoyer un mail pour demander aux gens leur best-of de Nouvelle École ou leur moment préféré. Ce qui permettra, je pense, de faire une fin un peu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez mettre votre email dans la newsletter. c'est pour le best-of et c'est aussi pour être informé de ce que je ferai ensuite qui vous intéressera ou ne vous intéressera pas d'ailleurs. Ce sera sûrement très différent de Nouvelle École et aussi une version de moi un peu différente évidemment puisque pas dans le même contexte. Je voulais encore une fois vous remercier d'avoir suivi ce projet qui dure depuis deux ans et demi et qui a complètement changé ma vie. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.